... Nous sommes au conservatoire des mille variétés anciennes de Sainte-Marthe, en Sologne. Philippe Desbross, pionnier de la biodiversité depuis plus de 40 ans, a invité des grands noms de la cuisine française, scientifique, écrivain et gestionnaire de grands domaines historiques, à partager une journée riche en découvertes de saveurs, aujourd'hui menacées de disparition. Je suis comblé parce que c'est d'une grande bienveillance, surtout ce partage des valeurs que nous portons tous. On s'aperçoit qu'on est nombreux à porter ces valeurs-là. C'est comme un voyage intérieur, un voyage dans la ferme, avec différents lieux qui sont à la fois chargés de poésie et de compétences, et de beauté, parce que de voir un mur végétal de tomates à travers différentes variétés qui, guisitivement, sont hyper intéressantes, avec une vraie éco-responsabilité dans ce mode de culture où on tient compte des éléments naturels, on prend en compte aussi tout l'univers vivant, le végétal vivant. Donc là, on est quand même dans une région, on a subi 4 mois de sécheresse et on voit quelque chose qui, à travers la permaculture, vit très bien et où on voit des plantes qui se portent bien. Parmi la collection de plus de 1000 variétés anciennes, conservées et reproduites ici, c'est la tomate qui a été choisie comme thème principal de cette journée. Mais au-delà, c'est une véritable interrogation des saveurs. L'agriculture perd aujourd'hui toute sa dimension artistique, humaine, s'il n'y a pas cette ressource magnifique, ce respect, ce soin. Cette relation, pas seulement avec l'agriculture, mais avec les gens qui l'animent. Et d'être aujourd'hui, demain, vraiment ensemble, d'être ensemble. Nous, les cuisiniers, on a gagné parce que je pense que c'est... On ne cuisine déjà plus, mais encore moins demain, comme on a cuisiné hier. Et on a le devoir d'écouter des personnes comme Philippe. Nous, nous affligeons de la disparition des oiseaux, des insectes, de la flore des champs. Ça, c'est la biodiversité visible. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle repose sur un socle puissant. Il y a 2 milliards de bactéries dans un centimètre cube de terre. Ça vous explique qu'on foule littéralement la vie sous nos pieds. Or, cette vie, elle est en partie disparue. Il y a beaucoup de gens qui sont internationalement reconnus, qui agissent dans le même sens et qui ont pris conscience de l'urgence de trouver des solutions pour concevoir ce système agricole. Complètement en rupture avec ce qu'on connaît actuellement. Et cette conception en tant que telle va faire que la transition écologique va devenir réalité. C'est là l'important. C'est là l'important. Sachant toujours qu'il y a quelques dizaines d'années, on en parlait. Là maintenant, on en parle beaucoup plus. Parce qu'on voit au jour le jour les conséquences des abus qui ont été faits au cours de ces dernières décennies. Et c'est là que ce n'est pas uniquement un discours scientifique. Parce que les conséquences de ce qu'on voit aujourd'hui, ça on les connaissait bien avant, on les avait prévus bien avant. Mais maintenant, il y a tous les gens qui en prennent conscience. Et c'est là que voir des gens, des personnes de renommée internationale, comme je viens de le dire, se réunir pour oeuvrer, pour aboutir à ce genre d'objectifs, c'est très rafraîchissant. Et en plus, en étant très sincère, ces tomates extraordinaires, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange classiquement. Voilà, c'est tout. Et j'invite tous les gens à acheter ces semences anciennes et à y goûter. Nous reproduisons et conservons 1400 variétés de graines anciennes potagères. Et nous les mettons à disposition du grand public. C'est pourquoi nous avons créé une collection dans laquelle le sachet de graines est accompagné de l'histoire du légume, d'où vient-il, la valeur nutritionnelle du légume et une recette. D'être dans la ferme d'Isabelle et Philippe, là, Sainte-Marthe, c'est quand même un lieu, moi j'en rêvais, mais mes enfants aussi, Mathilde, Hugo, en rêvait. On a lu, évidemment, Philippe Desbreux depuis des années, mais se rendre compte concrètement du travail, de l'engagement, et quel visionnaire a pu être cet homme, déjà dans les années 70, 80. Aujourd'hui, tout ceci paraît comme une évidence de la biodiversité, les semences libres, mais quel combat il a dû mener. Regarde ça, regardez ça. C'est pas la mangue, celle-là ? Si, c'est la mangue. Regardez, regardez l'intérieur. Regarde la chair. Regarde l'épaisseur de la chair. Véronique arrive avec une autre merveille. Regardez, la tomate à nana. Ah, voilà. Celle-là, elle est un peu plus connue, hein ? Elle est plus connue, mais elle est très design. Jaune, marvrée de rouge. J'ai découvert des variétés que je ne connaissais pas. C'était un festival de couleurs, de saveurs et d'amitié. Voilà la tomate bonne fait. Comme vous le voyez, ce n'est que de la chair. Elle a une forme très sympathique, une espèce de gros cœur. Mais quand on l'ouvre, ce n'est que de la chair. C'est aussi un moment vraiment aussi de fraternité et d'échange, de prise de conscience. On peut travailler depuis aussi plusieurs années, mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vraiment une synergie et une dynamique qui est en train de se mettre en place, plus active et qui va déborder, je pense, qui va faire beaucoup plus des mules. Donc, c'est une journée historique. Le mot capital, c'est le plaisir. Le plaisir du vivant, le plaisir de goûter, je dirais même de déguster la vie. Quel bonheur de rencontrer cet homme. Il a réuni autour de lui, pas simplement des amis de cœur, mais aussi des amis d'esprit. C'est aujourd'hui une journée extraordinaire autour de Philippe Desbrose, qui est un personnage dont j'admire depuis très longtemps l'énergie. Les causes qu'il défend sont des causes dont il faudrait qu'elles soient beaucoup plus connues, parce qu'il a mis en valeur avant tout le monde ce qui était une nécessité pour notre société. Il faut qu'on considère autrement notre alimentation, il faut qu'on aille vers des espèces qui sont les espèces anciennes, comme il le fait depuis fort longtemps. Nous avons dégusté des tomates absolument exceptionnelles, comme on rêverait en avoir dans notre assiette chaque jour. Les grands chefs qui sont là et qui sont très engagés dans le combat de la défense de la qualité alimentaire, à mon avis, peuvent être de grands porte-parole pour une évolution qui est absolument nécessaire, parce que notre terre est appauvrie, asséchée. Les hangars dans lesquels on trouve une alimentation sans goût et parfois dangereuse, il faut qu'on finisse par s'en séparer. Donc pour moi, c'est un objet de joie, d'amitié et d'espoir. Nombreux sont les chefs et scientifiques qui participent à cette journée, mais également des directeurs de grands jardins historiques et écrivains, véritable porte-parole de cet élan. On voit ce qui est en train de se cristalliser après tant et tant d'années de difficultés. Aujourd'hui, ça apparaît comme beaucoup plus simple, beaucoup plus évident que toute une philosophie est en train de s'infuser dans la société. Il était important pour les jardins potagers du domaine de Chambord d'avoir une partie dédiée à un jardin conservatoire qu'on a décidé de monter avec Philippe et Isabelle et mille variétés anciennes. Notamment parce qu'on croit à cette démarche-là, on croit à la démarche du goût, des éléments nutritifs qu'un légume ou un fruit peuvent avoir, mais aussi pour dynamiser le territoire, le département et la région centre et faire un clin d'œil à ce grand monsieur que moi j'admire, dont j'entends parler depuis très très longtemps, Philippe Desbrosses, qui maintenant j'ai l'occasion de côtoyer et avec qui je suis content maintenant de pouvoir œuvrer à ses côtés sur différents sujets, les variétés anciennes, le lupin et puis tout ce qu'il aura envie de faire en expérience, je serai à ses côtés. On souhaite que ce mouvement se développe et qu'on retrouve enfin les variétés ancestrales partout dans le monde qui sont la clé de notre destin et de notre avenir. Avec tous mes amis cuisiniers de l'association Ré le Château, mais au-delà, je suis très heureux de pouvoir lui apporter ma petite pierre, mon petit galet breton pour l'aider dans ses combats par rapport à ces mastodontes qui se sont appropriés les semences du monde. On repart d'ici requinqué avec la ferme intention de porter la bonne parole.